1, 2, 3, 4 ! Bonjour à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Et oui, vous avez reconnu ma douce et voluptueuse voix. Nous sommes le 5 février 2024, vous écoutez l'épisode 19 de la saison 5 d'On n'a rien préparé. Je m'appelle Emmanuel Hennebert et c'est moi qui serai pilote de ce bel épisode. Alors détendez-vous, mettez vos pieds en avant, votre jambe en arrière, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, et appréciez ces 30 minutes d'émission, de fun, que vous soyez en train de repasser votre linge, que vous soyez dans un trajet de voiture ou bien tout simplement que vous décidiez de nous écouter en ne faisant rien d'autre de toute votre journée. Nous sommes là et quand je dis nous, ce n'est pas moi tout seul, je serai accompagné de quelqu'un qui brandit des ciseaux d'une manière, je ne sais pas si c'est invitant ou menaçant, mais en tout cas il s'agit d'y jamais la mourir. J'ai des trous de l'attention, ok ? Pardon ! Et une autre personne qui a autant de vide dans les yeux que de manque de sommeil à son compteur, Ise Brasselle ? Je suis en super vent ! Je vois que c'était ultra méchaud avec Ise Brasselle. Oh pardon, oh non, si ! Autant de vide dans les yeux, waouh ! Je comprends, je suis quelqu'un de très stoïque et peu émotionnel. C'est vrai que c'est les premiers mots qui me gênent. Alors voilà, maintenant que vous connaissez notre animal totem, on n'a plus vraiment de secret pour vous. C'était quoi encore mon animal totem ? Le cerf. Merci. Ah oui, le cerf qui était trop autocritique. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Et puis Hicham... L'ornithorin que je ne sais plus du tout. Oui, l'ornithorin que je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus ce qu'alice ouatillon, c'était le poisson chat, qui pouvait être le poisson ou le chat ou le poisson chat. Et toi, tu étais la... Mangouste, non. Ah oui. La civette africaine. La civette africaine, formidable. Oh, formidable. Eh bien, voilà. Et évidemment, vous nous avez donné vos animaux totems par commentaire, par milliers. C'est formidable. Nous formons une belle et grande famille, une belle et grande chaîne. Il y a un Tenya dans le chat. Oh non. Eh bien, écoute, Tenya, bravo et courage. Quelqu'un qui est très proche des gens. Qui adore l'intimité. Et le lait chaud. Eh bien, maintenant que nous avons perdu 20% de notre auditorat avec des références horribles. Vous êtes dégueux. Nous allons lancer une première improvisation qui nous est amenée par Ize Brassel. C'est moi, Ize Brassel. C'est quoi, Ize Brassel ? Ça rime avec fun. Avec une vaisselle. Non, avec fun. OK. Et aujourd'hui, je vous propose naissance d'un proverbe. C'est-à-dire que je vais vous lancer, comme Manu l'a si bien dit, un proverbe. Et à vous de nous exposer, de nous illustrer via une improvisation. Comment ce proverbe est né ? Et il faut évidemment que ce soit le plus historique et accurate possible. Wink, wink. Et on reviendra plus tard sur l'origine réelle du proverbe en question. Aujourd'hui, votre proverbe est « Pierre qui roule, la masse, la mousse ». Ah, très bien. Attention, c'est parti. Ce service de livraison ne marchera jamais. Bah, comment ça ? Mais... Enfin, j'y crois pas. Je suis désolé, mais j'y crois pas. Non mais attends, mais du sommet de la montagne. On est à l'endroit le plus haut de toute la région. Si on lance suffisamment loin le colis, il devrait... Voilà, enfin... Mais oui, mais arriver dans quel état ? Et puis t'imagines, les gens vont se le prendre dans les fenêtres et tout. On est encore en training. On est en training, Joshua. On est en training, ça veut dire que... On teste, on teste, on va améliorer nos lancers, on va améliorer notre précision et ça va aller beaucoup mieux. Bon, 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 donc on attend que... Ah, voilà, un premier pigeon à 1. Alors, 56 grammes de fungus et 3 giroles. Voilà, c'est bon ? Je réponds. Comment de bien arriver ? Merci d'ouvrir les fenêtres. Alors, donc c'était... C'était Madame Clochard. Madame Clochard, elle est par là. OK. Et donc, t'es sûr, on lance juste et on... Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est la voix de Madame Clochard, on est d'accord ? Oui, oui, on est arrivé au bon endroit, oui. C'est excellent. Bande de petits chats d'apport ! Alors... Je vais vous y grouiller ! Calmez-vous, Madame ! Ah bah voilà, commande suivante. Un tapis de lichen. Un tapis de lichen humide. Voilà ! Non mais... Laisse-le sur la... J'ai coupé le... Mais tu peux le laisser sur la pierre. Ah ! Parce qu'elle va descendre. Ah ! Et si elle glisse... Si elle glisse sur la paroi... Je veux dire, s'il ne roule pas, mais s'il glisse... Ah, tu veux dire... Ah, on l'envoie le lichen, et le lichen glisserait le long de la... De la pierre ? Le long de la... Oui, de la montagne. Ah ! Où est mon lichen ? Où est mon lichen ? Bon bah... Donc... Attends... Euh... Ok, je le pose sur la pierre. Un... Et deux... Et trois ! Oh ! Bah t'as un colis ! Oh ! Il est en excellent état ! Merci les petits galopants ! Ça veut dire que... Une pierre qui roule, la masse de la mousse ? C'est une réussite totale ! C'est formidable ! Waouh ! C'est très bizarre ! Moi, dans ma tête, on avait détruit le village. Oui. C'était particulièrement construit. Ah ouais ? Oui, pour quelque chose de... Pas de l'intérieur ! Totalement construit, j'étais là. Mais c'est d'une évidence, la suite de cette improbe ! Waouh ! Est-ce que vous savez vraiment d'où vient Pierre qui roule, la masse de la mousse, d'ailleurs ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu ne peux pas construire de choses, si tu ne restes pas un peu en place pour capitaliser sur... Oui, tout à fait. Et c'est dû au fait qu'effectivement, la mousse ne s'amasse que si la pierre ne bouge pas. Eh oui ! Non ! Ben, excuse-moi, j'avais 22 ans quand j'ai compris. Ok ? Alors, on se calme ! Avant, tu l'avais mal compris, parce que moi, j'adore quand on comprend mal les expressions et tout. Ben alors ça, et casse-la-ne-tienne. Casse-la-ne-tienne, pour moi, c'était un seul mot jusqu'il y a trois ans. Ah ! Casse-la-ne-tienne ! Oui, ça ! Trop marrant ! Donc c'était genre une expression, comme faire genre, c'était casse-la-ne-tienne. C'est ça ! J'adore, ça c'est incroyable, ça ! Drôle, ça ! Moi, je me rappelle, il y avait une chanson... Ah oui, t'es à casse-la-ne-tienne ! Moi, il y avait une chanson de Francis Cabrel que j'associe beaucoup à cette expression qui dit « Toi, t'es rocher, moi, Pierre qui roule, on ne choisit pas ! » Bref ! Très vieille chanson de Francis Cabrel, mais voilà. Et ça me fait penser à cette expression, et vice-versa, du coup, à chaque fois. Pendant très longtemps, je me suis demandé si c'était lié aux Rolling Stones d'une manière ou d'une autre. Pas à la nature ancestrale, et peut-être au fait que les gens vivaient dans les montagnes. Non. Tout le monde vivait dans les montagnes ! C'est trop drôle ! Ah oui, évidemment, parce que personne ne vivait dans les vallées, on aurait la mer... Après, les gens ont lancé des pierres pour aller construire en bas, et ils se sont dit « Oh ! Ça n'amasse pas de mousse ! » Oh ! Alors, du coup, ils ont arrêté ! Ça fait sens ! Bien ! Nous allons continuer cet épisode. Merci de nous avoir amené cette belle expression. Merci ! Pas de plaisir ! La culture n'attend pas ! La culture n'attend pas ! Voilà, c'est pour ce genre de phrase qu'on se connecte à... La culture, la pampa ! On n'a rien préféré... Quoi ? La culture, virgule, la pampa ! La culture, la pampa ! Moi-même qui vous propose une chanson ! Et bien voilà, vous vous mettez déjà à chanter ! C'est formidable ! Parce que oui, la prochaine improvisation sera une chanson ! Je vous ai amené dans mes petites besaces, une instrumentale d'une chanson ! Alors, j'ai... Dans sa petite Bezos ! Non, pas ma Bezos ! Votre mot sera... Moustache ! C'est dans les mots, là ! C'est pas incroyable ! Votre mot sera moustache ! Parce qu'une réunion d'univers et d'imaginaire comme ça, ça ne peut pas se... Boum ! Boum ! On ne peut pas laisser ça sans réponse ! Je suis trop fort ! Je vous ai préparé une petite instrumentale qui dure... Je crois que ça dure environ 3 minutes 15, quelque chose comme ça ! Et vous pourrez chanter ! Attention ! Moustache ! C'est parti ! Depuis des années, je n'ai rien au-dessus de la lèvre Ce n'est pas possible, je fais trop partie de la plèbe Mais aujourd'hui c'est fini, je me laisse pousser la moustache Ça va être un massacre, ça va être un carnage ! Mou ! Moustache ! Moi j'aime quand tu pousses ta moustache ! Mou ! Moustache ! Moi j'aime quand tu fais pousser ta moustache ! Ma moustache elle est si douce, ma moustache il faut qu'elle pousse Je regarde, je touche, je pousse, oh regarde mon petit doudou, elle pousse ! La moustache ! Elle pousse ! La moustache ! Si c'est pas toi, ce sera pour moi un berbe, je ne suis pas ! Mou ! Moustache ! J'aime caresser ta moustache ! Mou ! Moustache ! J'aime caresser ta moustache ! Leur du repas a sonné, j'ai mangé une soupe Et après trois heures, je la goûte encore un peu ! J'ai un petit bout de concombre coincé au-dessus, au-dessus de la bouche ! Un petit snack pour tout à l'heure ! Mou ! Moustache ! J'aime manger dans ma moustache ! Mou ! Moustache ! J'aime manger dans ma moustache ! Ouh, la pilosité ! C'est ça que j'adore toucher ! Ouh, ma pilosité m'empêche de manger et de respirer ! Mou ! Moustache ! Moi, j'aime respirer dans ma moustache ! Mou ! Moustache ! Moi, j'aime respirer dans ma moustache ! Respire, respire, respire ! Toutes les fonctions possibles ! Moustache ! Respire ! Toutes les possibilités ! De la moustache ! Toutes les infinitudes ! De la moustache ! Qu'elles soient soyeuses, heureuses, pour Dieu ! J'aime respirer dans ma moustache ! Dans ma moustache ! Ah ! Ça fait du bien ! Merci beaucoup ! Aller ! Bim, bim, bim ! Ça, c'est fait ! Ça, c'est fait ! Ça, c'est fait ! Mic drop ! Ça, c'est moustaché ! C'est un véritable truc d'apprendre à se laver la moustache quand on commence à en avoir une ! Ou même de parfois découvrir plus tard, c'est mal lavé la moustache, ça goûte toujours le dentifrice ! Ça va, le dentifrice ! Ça va, le dentifrice ! C'est pas qu'un mythe, il y a vraiment des bouts qui restent ! Ah mais oui, vraiment ! Donc c'est un apprentissage ! C'est un apprentissage ! Pour personne qui a embrassé beaucoup de moustaches, ça fait bizarre aussi ! Franchement, c'est une caverne de merveille ! On parle des multiples gustations quand on mange, quand on a le goût qui reste en bouche, quand on rote, mais aussi il y a la gustation de moustache ! Ah oui, c'est vrai ! J'ai mangé du curry tout à l'heure ! Est-ce que du coup, deux personnes qui sont moustachues pourraient goûter les plats de l'autre juste en se roulant des pelles ? Non mais à plus que ça, il peut retrouver des affaires dans la moustache ! Une fois, j'ai oublié une culotte chez un ex, il était dans sa moustache ! Mais je ne sais pas, il faudrait poser la question à des personnes avec des moustaches abondantes qui se roulent des pelles ! Je n'ai pas eu cette expérience, personnellement ! Moi non plus ! Si vous roulez des pelles à des moustaches et que vous êtes moustachues, dites-nous votre vécu, chers auditeuristes ! Moi, j'ai essayé une fois de me laisser pousser la moustache et on m'a surnommé Barbatrou ! Barbatrou ! C'est le dernier des barbatrues ou barbatroues ! Barbatrou ! Parce que j'ai une pilosité qui est très compliquée au niveau du bas de ma tête ! Au niveau de la région faciale ! C'est ça ! Et donc j'ai abandonné ! Et donc non, je n'ai jamais eu ni de barbe ni de moustache depuis ! Mais nous ne sommes pas là pour parler de ma pilosité ! Nous sommes là pour continuer à improviser ! Exactement ! Hicham ! On reste dans le thème musical ! Mais oui, on reste dans un thème musical ! On reste dans un ping-ping-ping-ping ! Potentiellement, puisque tu viens de nous amener une ambiance musicale ! Exactement ! Tout à fait ! Et je vais donc vous accompagner ! Et à la basse, ce coup-ci, parce que voilà, j'ai décidé ! Et je n'ai pas grand-chose d'autre à dire ! Vous pouvez vous inspirer librement de ça ! Je ne vais pas vous rajouter de mots ! Et je pense que ça peut être parti ! Et Linda ? Oui, Sophia ? Tu penses qu'un jour, ça va changer pour nous ? Je ne pense pas, Sophia. La prison, maintenant, c'est notre vie. Je pense qu'il faut l'accepter. Et donc, tu ne t'imagines jamais sortir ? Comment ? Avec le gardien qui passe toutes les 30 secondes ? Avec nos murs en briques vraiment bien collés ? Et avec ce grillage qui est clairement plus fin que nous ? Et si je te disais que j'avais trouvé un moyen de nous faire sortir de là ? Tu dirais quoi ? Parle moins fort ! Quoi ? De quoi tu parles ? Ouais ? Un moyen simple, en fait, quand on y pense. Parle moins fort ! C'est quoi, ça, Saul ? Tu sais, personne nous écoute. Quoi ? Regarde. Alors, on va s'évader, on a ramené des kalachnikovs à l'intérieur et on va tuer tout le monde. Tu vois, tout le monde s'en fout de nous. Comment ça se fait ? C'est justement pour ça que ça va fonctionner, je pense, ce que je te propose. En fait, j'ai... J'ai un ami qui est avocat, il a regardé nos dossiers, en fait, nos dossiers sont vides. Mais qu'est-ce qu'on fait là, alors ? Et qui est ce gardien qui passe ? Et c'est qui tous ces gens à côté qui sont dans les cellules à côté ? Ah ben, ça, je sais pas, mais moi, j'ai entraîné des souris pour qu'elles aillent manger tout le contenu de nos dossiers. Maintenant, notre dossier est vide. Ok. Tu te foutais bien de ma gueule quand j'apprenais à des souris à faire des tours, mais... Écoute, je suis désolée, je voulais pas te manquer de respect, mais comprends que ça a l'air un peu absurde. Non, non, mais tu vois, tu me disais, oh, mais à quoi ça va te servir ? Et ben voilà. Et donc quoi, tu vas t'échapper sans moi ? Ah ben, je vais pas m'échapper, je vais sortir, parce que maintenant, il n'y a plus aucune preuve de quoi que ce soit. Ok. Elles ont même été manger les circuits électriques de l'alimentation des serveurs centraux de la justice, donc même la version digitale n'existe plus. Je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir être... Ben oui ! Gardien ! Gardien, oui, je voudrais une... Je voudrais une séance de justice, s'il vous plaît, pour deux personnes. Un aller simple, parce qu'on va pas revenir. Pas de problème. Cling, cling, cling. Alors, maintenant qu'on est libre, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est un peu trop bizarre pour moi. Je pense que tu peux partir seule. Mais non, mais on peut tout faire. Je... Je... Regarde, on sort du palais de justice, c'est bon, on est innocenté, on... La vie est devant nous. Je suis pas sûre, je sais pas qui je suis en dehors de cette prison, Sophia. Et je préfère purger ma peine, même si c'est une fausse peine. Non, mais tu vas pas... Vas-y, pars ! T'as bien fait comprendre que t'étais la plus intelligente de nous deux, vas-y, pars ! Non, mais je voulais pas dire ça, mais attends, en plus... Mais sans toi, je vais... Qu'est-ce que je vais faire, moi, sans toi ? Visiblement, élever des souris. Mais on pourrait les élever... Visiblement, hacker le système. Mais on pourrait les élever à deux, on pourrait être des hackeuses de système avec des souris... Je suis pas comme toi, je veux suivre les règles. Ok. Oh, quel... Quel drama. Oh, du drame. Quel drama. Oh là là. C'était un saupopébasse. Oh là là. Bravo. Bien dit. Je sais pas si c'est si bien dit. Ça a le mérite d'être un calembour, mais je sais pas si ça a d'autres mérites que ça. Je sais pas si bravo s'applique. Mais quand même, en saupopébasse. Qu'est-ce qu'on devrait vraiment bourrager ? Sopopébasse. 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 C'est vrai que le mot est marrant. Oui, le mot est marrant. Sopopébasse. 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 Quand vous êtes au plus bas, c'est Sopopébasse. Mais c'est marrant parce que j'ai eu l'impression qu'on aurait presque été dans un truc de SIFI où en fait, c'est une prison virtuelle où la prison n'existe pas. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y avait des embranchements sur des espèces de la SIFI à la presque-Philippe qui a dit qu'il y avait des trucs non existants où bien eux n'existent pas et leur punition, c'est que plus personne ne fait attention. Ils pourraient se barrer, ils s'en foutraient. C'est très Black Mirror comme ça. Genre on a des sites internet que plus personne ne vient consulter. Par exemple, un peu cette vibe-là. On est MySpace. Ça aurait été drôle qu'on soit MySpace. Donc MySpace n'a pas d'émotion. Et je n'ai jamais été sur MySpace. Et peut-être sur Philippe qui a dit que c'est ça. Imaginez toutes ces pages MySpace. Il paraît qu'on peut les retrouver. Il paraît qu'il y a des archives. Il y a des trucs qui permettent d'aller retrouver. Par contre, apparemment les Skyblogs maintenant, c'est fini. Ah, c'est fini, fini. Il me semble qu'il y avait un truc. Si tu pouvais l'archiver, récupérer ou un truc comme ça. C'est bon, ils ont été passés à la déchiqueteuse de l'internet. Eh bien, après cette seconde de silence pour tous ces MySpace. Maintenant, c'est bon. Eh bien, nous pouvons passer à la suite de notre émission. Les coups de cœur du jour. Le moment où nous vous partageons ce qui fait vite briller notre petit cœur. Et Hicham, pardon Izo, quel est ton coup de cœur du jour ? Oui, mon coup de cœur. C'est un coup de cœur musical. Pour une artiste australienne qui s'appelle G Flip. Et c'est une rag star qui a gagné beaucoup de prix cette année. Et qui a un album qui est sorti cette année qui s'appelle The Worst Person Alive. Ah non, attends, non, non, c'est Drummer, pardon, Drummer, le nom d'album. Et j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un d'ouvertement queer et qui met des sujets ouvertement queer dans un album rock. C'est très, très chouette. Entre autres, moi, j'aime beaucoup Gay For Me, qui est une des collabs qu'elle a fait avec une autre artiste australienne. C'est une chanson qui parle clairement de relations lesbiennes où on a une personne qui fait « Je pense que je suis gay, mais j'en suis pas sûre. En tout cas, pour toi, oui. » Voilà, ce genre de vécu, on est tous ensemble, on a tous été des baby-gays, on vous comprend, mais je suis avec mes Adelphes qui ont potentiellement vécu le drame de crusher sur des baby-gays. Et c'est un rappeur ou c'est pas un rappeur, j'ai pas compris ? Non, non, c'est un rockeur. Alors, rockstar, ah oui, j'ai mal compris, je suis désolé, excusez-moi. T'inquiète. C'est G-Fleep. Donc G-F-L-I-P. 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 OK, de toute façon, ce sera en description de l'épisode. Merci. Eh bien, je vais continuer avec une référence lesbienne, puisque... Yuki ! Voilà, bravo les lesbiennes. Ce n'est pas toi, Izo, le coup de cœur de... J'entends que tu pourrais te reconnaître dans cette... Mais non, malheureusement, ce n'est pas Izo Brassel. c'est Joël Sambi mon coup de coeur du jour et plus particulièrement son premier recueil de poésie Kayas alors donc Joël Sambi c'est une artiste belgo-congolaise qui s'est beaucoup illustrée sur la scène Slam notamment via Slam Ke et qui diffuse de la poésie qui écrit de la poésie et donc son premier recueil publié c'est Kayas et c'est vraiment assez incroyable d'ailleurs la couverture c'est une espèce de tas de cailloux et parmi les cailloux il y a un coeur mais vraiment un coeur où on voit les artères et les ventricules et tout ça c'est vraiment un coeur anatomique et je trouve que ça résume assez bien le contenu c'est vraiment chaque texte est une espèce de coup de poing ou justement de grandes embrassades pleines de tendresse il y a quelque chose de très très fort à la fois je trouve de très simples et de très efficaces et ce que je trouve très intéressant c'est qu'elle met des mots alors je crois que c'est du lingala mais je dois vérifier ça mais elle met des mots de langue parlée au Congo dans ses textes donc c'est intéressant et donc par exemple là il y a un petit extrait que je ne résiste pas à l'envie de vous lire pourtant nous y avons cru avec passion avec patience ma belle nous étions convaincus optimistes certains ma belle certains que le vide n'aurait pas le dernier mot certains même dans la profonde absurdité de la guerre certains que la joie trouverait son refuge toujours ma belle en vain ce n'est pas mourir qui me dérange c'est de crever comme un chien à l'indifférence royale du monde même les chiens meurent en paix ce n'est pas partir qui me fait peur c'est de ne jamais sentir sur ma peau le souffle léger du vent qui tourne face à l'impossible ma belle ma belle pourtant nous y avons cru voilà c'est une centaine de pages de ça c'est des textes en général assez courts en plus donc c'est très chouette de le mettre par exemple dans votre salle de bain ou dans votre toilette ou même près de votre lit et d'en lire comme ça un petit bout de temps en temps parce que moi parfois lire tout un recueil de poésie d'un coup c'est compliqué j'adore pour moi c'est un peu beaucoup l'expérience intense c'est pas une critique mais c'est genre waouh et ben voilà Kayas de Joël Sambi et c'est édité à l'arbre de Diane mais je crois qu'elle vient de changer pour une autre édition en poche chez un éditeur français pour pouvoir être plus diffusé voilà bref mais en tout cas c'est disponible et Hicham quel est ton coup de coeur du jour mon coup de coeur est pour un podcast qui s'appelle Behind the Bastards et plus particulièrement pour deux épisodes qui couvrent une personne que vous connaissez peut-être Léopold II de Belgique et Behind the Bastards j'ai d'abord résumé le concept de l'émission attend mais déjà le nom le lien entre le nom que tu viens de citer et le titre c'est évident alors donc c'est un podcast américain et en fait ça aborde la biographie de figures historiques plus ou moins connues pour nous faire en fait comprendre quoi ces gens étaient sur le plan que ce soit personnel ou politique ou humain ou historique ou même tous en même temps des grosses merdes des bâtards et dites-vous bien que là-dedans dans cette émission il n'y a aucune bienveillance et ça va vraiment dans les détails de la vie personnelle des gens et des tout c'est assez dingue mais il n'y a pas de bienveillance mais en même temps parfois ils le méritent et mais soyez prévenus voilà donc Léopold II ça s'intitule The First Modern Bastard et donc je vous oriente vers ces deux épisodes qui sont initialement été diffusés le 12 juin 2018 et qui ont été rediffusés récemment en novembre en novembre dernier en 2023 et je vais vous dire le résumé le pitch c'est le premier chef d'état à être un gros bâtard dans le sens moderne du terme l'oeuvre de sa vie peut aujourd'hui être considérée comme le schéma de base pour être un enfoiré qu'on peut reconnaître chez des gens horribles comme par exemple Dick Cheney ou Vladimir Poutine alors c'est une écoute illuminante c'est super intéressant d'avoir une perspective extérieure sur ce cher souverain qui je rappelle a encore une statue avec marqué le roi bâtisseur sur une des grands artères de notre ville et c'est absolument horrifiant de se rendre compte à quel point tout ce qu'il a pu faire était à la fois machiavélique manipulateur inhumain et en plus uniquement motivé par le fait de se mettre des thunes dans les poches et absolument rien d'autre et c'est infernal et en plus c'était un gros chelou même dans sa vie personnelle c'était un gros chelou c'est passionnant et dans notre pays qui a un rapport tout à fait tout à fait sain qui a processé son passé colonial de manière tout à fait constructive c'est une écoute que je recommande à nombre d'autres gens et même des gens qui n'y sont pas parce que je pense que la probabilité qu'il y ait des Belges qui écoutent est élevée et que ce soit des gens qui aient un rapport avec un pays qui a un passé colonial reste extrêmement élevé de manière générale je pense super merci merci très bien des coups de coeur politiques et des coloniaux pour la plupart c'est toujours très intéressant merci beaucoup pour ces belles recommandations moi je vais aller écouter ce podcast ils sont méchants ils sont méchants ils sont tellement méchants c'est vraiment jouissif ils n'ont aucune pitié c'est génial on verra et bien merci j'espère que vous public avez trouvé de la bienveillance dans ce que nous vous avons proposé aujourd'hui et que vous ne nous proposerez pas pour les prochains bâtards de cette émission j'espère que vous avez passé un très très bon moment en tout cas c'est toujours ravissant d'être parmi vous de venir vous ravir les oreilles pendant une petite demi-heure hebdomadaire alors n'hésitez pas évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux à recommander ce podcast à faire pleuvoir les étoiles et les coeurs pour que nous soyons mieux 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 référencés merci Hicham Hizou un dernier mot pour clôturer cet épisode Hicham un dernier mot moustache et moi mon dernier mot ce sera la semaine prochaine il y aura une invité formidable qui nous rejoindra 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 3, 4 1, 3, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501 ...